... Bonsoir, on va commencer ce jeudi d'acrimède. Donc, merci d'être là pour ce jeudi d'acrimède de rentrée que nous allons consacrer à la précarisation du métier de photojournaliste. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, Acrimède, Action Critique Média, est une association de critiques de médias créée il y a plus de 20 ans. Vous pouvez trouver nos publications, articles et vidéos sur notre site acrimède.org. Acrimède a toujours mis en avant que de bonnes conditions de production de l'information sont nécessaires pour en assurer la qualité. Ces dernières semaines, notre association s'est mobilisée aux côtés des manifestantes et des manifestants contre la loi travail. Car nous pensons que les ordonnances Macron vont aussi fragiliser les conditions de travail des journalistes. A ce sujet, si vous voulez connaître notre position, un tract est disponible à notre table de presse. Ce soir, nous avons décidé de nous pencher sur le métier de photojournaliste, secteur particulièrement précarisé. La profession est confrontée depuis des années à de multiples difficultés. baisse du tarif des piges, chute des commandes de la part des titres de presse, recours accru aux photographies institutionnelles issues des services de communication et aux photographies libres de droit. D'ailleurs, le CFPJ, Centre de formation des professionnels du journalisme, a développé un module de formation pour que les journalistes apprennent à illustrer leurs articles à moindre coût. Enfin, la syndication de contenu permet aux grands groupes de diffuser la même photo dans différents titres de presse en ne la payant qu'une seule fois. Face à ce contexte économique et la succession de décisions politiques néfastes, comme la loi Adopi de 2009, les photojournalistes se mobilisent. Rien qu'en 2016, la SCAM, Société civile des auteurs multimédia, a édité un manifeste revendiquant, entre autres, l'encadrement des droits réservés, la remise à plat du code de bonne pratique entre éditeurs, agences et photographes, datant de 2014, la mise en place d'un barème de piges. Seule cette revendication a abouti en mai 2017, avec la mise en place d'un décret fixant la pige à 60 euros minimum. Autre mobilisation. En décembre dernier, un collectif d'agences et de photographes, dans une lettre ouverte adressée à la ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, dénonce le non-respect de paiement des factures, notamment des groupes Le Monde et Altice. Il est demandé à la ministre de respecter l'engagement, pris quelques mois plus tôt, de suspendre les aides à la presse versées aux groupes concernés. Depuis, professionnels du journalisme et syndicats intensifient la mobilisation pour revendiquer le respect de leurs droits. Pour évoquer la situation du métier de photojournaliste et les mobilisations en cours, nous avons invité deux membres de la coordination des photojournalistes. Jean-Claude Coutos, photojournaliste, parlera des évolutions du métier et des conditions de travail actuelles. Emmanuel Vire, secrétaire général du SNJ-CGT, journaliste à Géo, parlera de la situation à Prisma Media et de revendications en cours. Je vais passer la parole à Jean-Claude, puis à Emmanuel. Bien entendu, après leurs interventions, nous aurons un temps d'échange avec la salle. Et c'est celui-là, peut-être ? Allô, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, oui, j'ai accepté, j'ai accepté quand tu m'as téléphoné. J'étais en train de revenir de week-end, on était heureux, on était dans le train avec mon épouse. Et donc, j'ai accepté de venir quand tu parlais de la précarisation. Et puis après, depuis ces 15 jours, j'angoisse parce qu'en fait, je me dis, je fais partie encore de ceux qui vivent encore, disons, dignement de ce métier. Et je rencontre beaucoup, beaucoup de jeunes en faisant de la politique, principalement à Paris. Beaucoup, beaucoup de jeunes photographes précarisés. Et j'aurais souhaité qu'il y en ait ce soir pour témoigner à ma place. Mais c'est vrai que j'ai plusieurs choses à dire de par mon expérience. C'est vrai que j'ai commencé à travailler dans les années 80, au tout début des années 80, où, à Libération, on a un peu inventé ce système sur lequel on vit en ce moment. C'est-à-dire ce système de piges permanentes. Quand je suis arrivé à Paris, il y avait des grosses rédactions comme France Soir, Paris Match, Le Figaro, qui avaient des gros, gros staffs de photographes. À Libé, on était, on se voulait, un peu plus moderne. Et vous voyez, Cojol, il me semble, puisque c'était tout nouveau pour moi, je pense que ça ne se faisait pas vraiment avant, à inventer ce système qui faisait qu'on faisait travailler que des photographes pigistes, on n'embauchait personne. C'était une époque de plein emploi. Et c'est vrai que pour tous les photographes, ce qui se retrouvait très bien. Moi, je travaillais pratiquement en permanence pour Libé, mais dès qu'il y avait une chute dans l'actualité, je pouvais aussi partir, je ne sais pas, 15 jours pour Télérama ou pour Géo ou pour l'Express, et puis retourner très facilement à bosser à Libé. On est toujours sur ce système, sauf qu'on n'est plus vraiment dans une époque de plein emploi. Et c'est devenu extrêmement compliqué pour les photographes qui, pour la plupart, travaillent une ou deux fois, trois fois par an pour une rédaction. Et pour des rédactions en plus qui paient évidemment beaucoup moins cher. Moi, je fais aussi partie de ces gens qui continuent à vivre parce que je travaille aussi pour un groupe, enfin pour un journal, le monde où les piges sont assez élevés, où on respecte, enfin je vois sur ma fiche de paix, on respecte l'ancienneté, on respecte toutes sortes de choses qui ne sont pas forcément respectées ailleurs. La seule chose où ça bloque, c'est toujours pareil, c'est... Moi, ça fait 12 ans que je suis pigiste au Monde, je suis fidélisé au Monde où j'ai la clé pour entrer au Monde. Je fais partie pratiquement des meubles maintenant, mais toujours pas salarié. Des fois, je me demande, si on te proposait de te salarier, est-ce que finalement ça te... Dans quel état tu serais ? Finalement, je me dis non aussi. Voilà, je suis aussi dans ce système parce que... Comme beaucoup de mes collègues, j'ai trouvé un équilibre. Voilà, mes piges pour le Monde, je reste propriétaire de mes photos. Donc avec ces photos, ces photos-là, je les place sur un site qui s'appelle Divergence, où ces photos sont revendues à chaque fois. Bon, quand j'ai un quart de page qui est repris dans le point ou dans le nouvel obs, à chaque fois je suis payé en piges. Ça, c'est très important. Ce qui fait que ça me met aussi à l'abri de ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est que les journaux ne payaient pas leurs factures, les groupes ne payaient pas leurs factures, par contre, ils n'ont jamais arrêté de payer les piges. Donc, voilà. Néanmoins, je voulais... Alors, je voulais vous parler du métier et tout, puis finalement, cet après-midi, j'étais en train de feuilloter ce... Comment on appelle ça ? Un rapport, un manifeste publié par la SCAM. Il y a deux ans et qui est toujours d'actualité. Et je vous conseille de le télécharger encore en PDF sur le site de la SCAM. Tout est raconté là. Il y a une très, très belle définition du métier de photojournaliste par Michel Diard. Et puis, il y a aussi une interview d'une iconographe, pour moi, qui est absolument glacial, où on lui demande, bon, le métier de photojournaliste, aujourd'hui, vous pensez que ça va mourir ? Elle dit, oui, oui, je pense que ça va mourir, etc. Je pense que, alors, pour ceux qui connaissent un peu le métier, les rédacteurs photo, ça vous dit quelque chose. Pour les autres, il faut savoir qu'entre nous et les rédactions, entre nous, les photographes et les rédactions, il y a ces rédacteurs photo qui sont là pour nous passer des commandes, pour prendre des photos, pour... Nous, on dialogue avec un service photo, et qui, eux, pour la plupart, eux, sont souvent salariés. Et je pense que, là, finalement... Alors, depuis 37 ans que je travaille, moi, j'ai eu toutes sortes de relations avec ces rédacteurs photo. Il y a ceux qui vous tirent par le haut, il y a ceux qui vous tirent par le bas. Ceux-là, j'évite de travailler avec eux. C'est un grand luxe, mais, enfin, il faut passer par là. Et je pense que, eux, je pense que les premiers à passer à la trappe, ce seront eux, parce que, bon, nous, on produit, on veut toujours quelque chose. Eux, malheureusement, sont des intermédiaires qui peuvent apporter beaucoup, mais, enfin, qui pourraient, malheureusement, très, très vite être remplacés par le travail des, comment on appelle ça, des maquettistes, des directions artistiques. Voilà, moi, je voulais vous parler de l'histoire de Marc. Marc, c'est un ami, c'est un collègue. Il travaillait dans un quotidien qui n'était pas très loin, installé pas très loin d'ici, jusqu'il y a peu. Et Marc, ça fait plus de 30 ans qu'il est pigiste dans ce quotidien. Marc a été élu délégué du personnel. Parce qu'on peut être pigiste et se faire élire. D'ailleurs, je conseille à tous ceux qui, à tous les... Moi, je l'ai été pendant 4 ans au Monde aussi. Je conseille à tous ceux qui sont fidélisés à un journal et tout d'essayer de se faire élire, pourquoi pas. Ça peut faire avancer les choses. Marc, il s'était battu... Il s'était battu pendant plusieurs semaines pour l'intégration d'un rédacteur. Un rédacteur qui était puis juste, lui aussi, depuis très longtemps. Il s'était battu vraiment très longtemps. Et puis un matin, il arrive, il prend l'ascenseur avec ce rédacteur. Il lui dit, tiens, alors voilà, t'es content, t'as été intégré. L'autre, il dit, ouais, 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 je suis content. Et Marc, il dit, tu sais, moi aussi, ça fait... Ça fait 30 ans, ça fait longtemps que je suis pigiste et j'aimerais un jour être salarié. Et puis l'autre, ben l'autre, lui répond, mais toi, t'es photographe. Voilà. En gros, ce sont les relations qu'on peut avoir avec une... avec une rédaction, avec les gens d'une rédaction. Comment c'est arrivé, ça ? Peut-être qu'on y a nous-mêmes aussi travaillé parce qu'on s'est pas beaucoup battu, finalement. C'est vrai qu'on dit toujours que c'est un métier d'individualiste. Oui, un métier de franc-tireur, oui, par définition. Mais enfin, je... Ce qui est sûr, c'est que... Notre statut, en tout cas, nous place dans la couche sociale la plus basse d'une rédaction et le plus souvent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on est prestateur de service, on est pigiste permanent ou non. Bref, on est, encore une fois, vous l'avez compris, on n'est jamais salarié. Alors, je vous ai dit, oui, on cherche des... On trouve des stratégies de survie jusqu'à maintenant. Ah oui, alors, on peut parler des agences. Tout le monde pleure sur les agences. Moi, j'ai connu ce temps des agences où, finalement, beaucoup de photographes d'agences, des anciens photographes d'agences, maintenant, ont vieilli. Et comme ils n'étaient pas payés en salaire à l'époque, qu'ils n'ont pas de retraite, ils n'ont rien. C'était un peu... Moi, pour moi, l'époque des agences, moi, pour moi, qui ai toujours été un photographe de journal, je trouve que l'époque des agences, on pleure beaucoup dessus, mais je ne suis pas convaincu que c'était l'âge d'or qu'on... C'est vrai qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. C'est vrai que l'argent coulait à flot de Paris-Match, de VSD, etc. Mais enfin, de Géo aussi, etc. Ce qui est sûr, c'est qu'après, les agences ont été rachetées, re-rachetées. Sigma a été rachetée par Bill Gates. C'est devenu Corbis. Puis un jour, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas rapporter l'argent qu'ils voulaient. Ils ont fermé la porte. Donc, il y a tout un tas d'archives. Je n'aurais pu dire ce que c'est devenu, si c'est parti en Chine ou si ça a été racheté par les Chinois ou si ça a été... Beaucoup d'archives de cette époque, finalement, faute de crédit pour les numérisés, dorment dans des grottes, je ne sais plus trop, pas loin de Paris, où ils sont à la bonne température, à la bonne hygrométrie et tout. On s'est regroupés en associations il y a une dizaine d'années avec une association qui s'appelait Fait des Photos où plusieurs photographes indépendants ont créé une association. On a bien vu que le numérique arrivait à fond et qu'on commençait déjà à travailler en numérique. et on a décidé aussi que le numérique, ce n'était pas une malédiction, c'était plutôt pour le photographe. C'était plutôt une bénédiction puisque ça nous affranchissait des labos qui nous prenaient finalement beaucoup d'argent. Ça vous affranchissait de Kodak. Ça vous affranchissait, bon, après, ça ne vous affranchissait pas d'Apple et de Canon et de ça, mais finalement, il fallait voir aussi combien on pouvait écouter un reportage quand on partait et qu'on emportait 60 films. C'était déjà beaucoup d'argent. Si je me dis, 60 films, c'était bien, presque le prix de... Ouais, c'était... C'était 6 000... C'était 6 000... 6 000... Ça faisait à peu près 1 000 euros qu'on partait déjà avec le... Donc, on s'est dit... Voilà, on a travaillé avec une espèce de prestataire de service qui nous a construit un site et fait des photos. C'est devenu une espèce de banque d'images. Toujours une association. Donc, toujours une association. Ça veut dire très important puisqu'on n'était pas opéable. On ne pouvait pas être racheté par qui que ce soit. On était... Et donc, chaque photographe, plaçait lui-même les photos sur le... Dans la banque d'images. Les journaux venaient s'inscriver, se loguer, venaient télécharger des photos haute définition. Ça, c'était important parce que c'était une époque où on se demandait s'il fallait donner les photos en basse définition, haute définition, basse définition, est-ce qu'on va nous les voler ou pas ? Bon, je pense que ce sont des questions qu'on ne se pose plus. Mais enfin, on se les posait à l'époque. On a décidé de tout donner en basse définition à des gens qui étaient logués. Donc, on avait des traces. Et si j'avais une trace à l'époque... Je me remets dans le contexte. J'avais politique. J'avais trois photos de Ségolène Royal qui étaient téléchargées par le Nouvel Obs. Il fallait voir la semaine suivante dans le Nouvel Obs si ma photo était paressée ou même le Nouvel Obs me prévenait à m'envoyer un justif. Et à ce moment-là, j'étais payé pour le quart de page. Alors, disons, quelque chose comme le tarif, c'est à peu près 300 euros pour un quart de page. Et là aussi, très important, on était payé... Et on est toujours payé en salaire, en pige. Ça, c'est... Voilà. Donc, ce fait des photos pour des raisons de statut, on a été obligé de changer. Ça s'appelle divergence. Mais ça continue à contribuer à la survie de quelques photographes. Il y a une centaine d'adhérents. Ça m'étonnerait que les 100 adhérents vivent vraiment de faire des photos. Mais en tout cas, pour beaucoup de nous, c'est un apport vraiment très, très important. J'avais noté aussi, quoi, donc... Le web. Ah ouais, ouais. Bon, l'arrivée du web. Puisqu'on parle de l'histoire. Ça va, je ne sais pas trop... Non. Tu crois en le mettre ? Non. D'accord. D'une minute. OK. Le web. C'est vrai que les photojournalistes listent comme comme les Français en ce moment. Les Français en ce moment voient arriver une nouvelle génération de type arrogant qui prétendent incarner la jeunesse et la modernité. Nous, on les a vus arriver il y a 10 ans. C'était des jeunes journalistes de... C'était pas les mêmes, évidemment, mais c'était à peu près... Des jeunes journalistes qui venaient, qui débarquaient dans les rédactions web. Alors, certains sont restés... Enfin, comment dire... Ces gens-là comptaient faire paraître beaucoup de photos, évidemment, puisque la photo était... L'image était importante. Alors bon... Mais à chaque fois qu'on allait leur parler de droit, ils nous regardaient. Soit ils nous regardaient avec des grands yeux, soit ils nous riaient au nez. pour eux, une photo, c'était gratuit. Le problème, c'est qu'on a laissé faire aussi parce qu'à chaque fois qu'il y avait une photo qui paraissait sur un site web, par exemple du Figaro, ça correspondait aussi à une parution d'un papier et on était bien payés pour l'apparition d'un papier et pas du tout ou très peu payés sur le web. Je me souviens encore à chaque fois quand on voulait se faire payer de photos du web où les gens nous disaient « Mais tu sais, on n'a pas de crédit. » Voilà. Alors on vous répondait, on vous répondait, il n'y a pas d'argent pour ça. Il a fallu se battre, il a fallu... Et puis finalement, maintenant, les rédactions web, la plupart du temps, travaillent avec les photos de l'AFP parce qu'il y a des forfaits, etc. Les jeunes... Donc qu'est-ce que j'avais noté aussi ? Oui, c'est forfait. C'est forfait, ça contribue énormément, les forfaits. Alors ce qu'on appelle les forfaits, c'est-à-dire que l'AFP va vous dire, va proposer les grosses agences filaires pour la plupart, Reuters, AFP, SIPA, CMI aussi, mais enfin, c'est plus difficile. pour, je ne sais pas quoi, pour 5 000 euros dans le mois, vous allez pouvoir prendre toutes les photos que vous voulez. Bref, c'est gratuit. Donc je sais bien qu'une rédactrice photo qui va travailler pour un magazine, la photo d'un photographe indépendant qui va être obligé de payer 250 euros ou 300 euros plus les charges sociales ou la photo qui va coûter, qui est pratiquement gratuite de l'AFP, elle va choisir forcément celle de l'AFP. Donc ça contribue énormément, énormément à précariser les photographes, notamment tous, tous, ceux qui font, enfin, notamment ceux qui font de l'actualité. le chômage, le chômage, est-ce qu'en fait, on n'a pas de chômage puisqu'on ne sait jamais si on va travailler ou pas la semaine prochaine ou demain ou tout à l'heure ou si je vais, ou si on va vendre un quart de page, toujours difficile de s'inscrire au chômage. Alors, moi, je pense qu'une des meilleures choses, mais enfin, il n'en a jamais été question, je suis peur qu'il n'en soit jamais question, ça serait un statut d'intermittent, comme les intermittents, c'est-à-dire, voilà, quand on travaille. Il faut savoir, la question, elle est simple, est-ce que le photojournalisme est d'utilité publique ou non ? Est-ce qu'on a besoin de photojournalisme ou alors, est-ce qu'on fait travailler, est-ce qu'on fait, continue à mourir et il ne restera plus que les grandes agences télégraphiques, ce qu'on va appeler télégraphiques, parce que même les agences classiques type SIPA ou ABACA ou un chien qui ne sont pas vont mal, on le sait, ou REA et tout ça, on va, on va, celles qui survivent encore sont celles, sont celles qui, c'est l'AFP, un peu avec votre argent et le mien, Reuters, qui est un gros groupe, Thomson, qui est le groupe Thomson, il me semble, voilà, mais ça, il arrive à un moment, ça a posé un problème de démocratie, est-ce qu'on a pu critiquer l'ex-Union soviétique et peut-être à raison, parce qu'il y avait qu'une agence, il y avait une agence unique, c'était l'agence TASS et que tout fonctionnait autour de ça, mais on finit par y arriver. Il va falloir réfléchir à ça, donc il va falloir peut-être aussi que les pouvoirs publics s'occupent un peu mieux que ce qu'ils ont fait des jeunes ou moins jeunes photojournalistes. Pour terminer, deux points, les politiques sont en train de nous mettre au chômage aussi, il ne faut pas se faire d'illusions, notamment à l'Elysée, il ne faut pas foutre, c'est sûr, quand on fonctionnait avec des poules. Les poules, c'était à chaque fois une agence télégraphique, une agence classique, un photographe de quotidien, mais il y avait aussi la cour qui était remplie de photographes qui essayaient comme ça de gratter une image qui arrivait de temps en temps, qui faisaient une bonne image et qui la vendaient à un quotidien ou à un hebdo. De plus en plus, c'est vrai que la communication des politiques, notamment celle de l'Elysée, a tendance à refermer, refermer les poules, à décourager les photographes indépendants à venir à la cour de l'Elysée qui leur était ouverte juste avec la carte de presse. Et donc, forcément, doucement, doucement, il y a des gens qui ne vont plus vivre de ça et ça, c'est grave. Et qui est-ce qu'on autorise ? Les photographes, les communicants de l'Elysée qui font eux-mêmes leurs images et l'agence unique, encore une fois, l'AFP ou Reuters, donc Poul Unique. Et puis, alors, on a beaucoup parlé aussi, c'est vrai que les jeunes, c'est difficile de parler à la place des jeunes photographes. J'aurais voulu qu'il y en ait plus encore une fois, mais peut-être que j'en vois moins de deux, là, mais qui vont pouvoir s'exprimer. on a l'impression qu'en ce moment, vu que dans la presse, c'est plus vraiment ça, on a tendance à courir après les prix. Courir après les prix, courir après les expositions dans les festivals. Alors, tout ça, moi, j'aime bien, je pense que c'est bien bon, moi aussi, j'ai eu quelques prix, mais encore une fois, puisqu'il faut parler d'évolution, bon, à l'époque, quand j'ai gagné un prix, je partais en vacances, soit je payais mon gaz, mon électricité, soit je faisais arranger ma voiture, je ne sais pas, à l'époque, quand j'en avais une encore. Mais, en ce moment, on a plutôt tendance à vouloir, pour moi, les prix, c'est quoi ? C'est sur les nouvelles d'un patronesse, voilà, vous avez gagné un prix, bravo, mais attention, l'argent, vous n'en servez pas pour vous amuser, c'est pour aller, c'est pour aller, investir dans un autre reportage. Moi, je ne pense pas qu'on bâtisse une carrière sur des prix, par définition, ça dure qu'un temps, les prix, et puis, il n'y en a qu'un sur 20 qui va gagner 5 000 euros, et là encore, la main qui donne sera plus heureuse que celle qui reçoit, parce que les gens qui ont été au jury, ce sont des gens qui sont du métier, qui sont des travailleurs d'action, qui sont des salariés, qui, les gens qui travaillent dans les festivals souvent sont payés, alors que les photographes qui exposent souvent ne le sont pas, etc. Je pense que c'est un palliatif, c'est même, et je dirais, même que pour une profession qui meurt, ce sont des soins palliatifs, comme les prix. Je ne pense pas que photographier un homme qui crie, essayer de le raconter, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Donc, cette course au prix, je pense qu'un journaliste vaut mieux que ça ou un photojournaliste qu'on le mette en compétition, qu'on le mesure, qu'on le compare aux autres, etc. Moi, je ne vois pas mon métier de cette manière. Voilà. Donc, c'est un tableau un peu noir, je trouve, moi, je trouve parce que, malgré tout, on parle de l'âge d'or, je pense que l'âge d'or, et puis parce que je vois des têtes connues dans la salle et qui croient en ce métier, qui ont envie de le faire, je pense qu'il faut absolument continuer. Je pense que l'âge d'or, il est toujours devant nous. Il y a toujours eu... Ça n'a jamais été simple. Personne n'a dit que c'était simple, même dans les années 80, etc. Il ne faut pas rigoler. Il y avait toujours une génération entière de jeunes photographes qui arrivaient là sur le marché et puis il y en avait 5, 6 qui s'en sortaient parce que c'était ce qui avait le... Ce n'était pas non plus du darwinisme, heureusement, mais ils avaient un peu plus flingue que les autres, ils savaient mieux raconter que les autres et certains sont toujours là et je pense que ce sera toujours comme ça. La seule chose, ce sera qu'avec le web, il va être... puisqu'il n'y aura plus que ce média, que ce média, il va falloir être ferme et faire en sorte que les prix augmentent pour que les photographes puissent en vivre décemment. Merci. Merci, Jean-Claude. C'est vrai que la situation, elle n'est pas bonne pour les reporters photographes. Déjà, je voulais aussi me présenter, rajouter 2-3 trucs à ce que tu as dit. Donc, effectivement, je suis secrétaire général du syndicat national des journalistes CGT depuis 2010 et très préoccupé par le sort de la photographie dans la presse et évidemment le sort des reporters photographes parce que je suis rentré dans le métier pas en étant photographe mais en étant au contact des photographes parce que j'ai été embauché par le groupe Prisma Média en 1999 pour le lancement de la version française de National Geographic. Et donc, la version française de National Geographic évidemment, fait une grande place à la photo et est encore une revue qui donne le temps aux photographes qui font des reportages. Alors, ils ne sont pas nombreux, évidemment, les photographes. Ils font des reportages pour National Geographic US mais qui leur donnent le temps de faire leur travail, d'aller sur le terrain. S'il faut y aller deux fois, ils y vont deux fois, etc. Et ce qui avait été un peu... Et j'en parle parce que c'est à ce moment-là en 1999 qu'on s'est rencontrés avec Jean-Claude puisqu'il a participé au lancement puisque l'objectif était au départ de faire une revue française de ce National Geographic américain. Et là, on retrouve tout de suite les logiques capitalistes à l'œuvre dans la presse et les médias dans ce pays. Le groupe Prisma Media qui est une filiale du groupe allemand Bertelsmann, géant des médias, plus de 100 000 salariés dans le monde qui possède rien qu'en France M6, RTL et donc le premier groupe de presse magazine dont le nom n'est pas forcément super connu, Prisma Media, mais qui a quand même qui est lu qui a 25% du marché de la presse magazine française et qui est lu au quotidien par un Français sur deux. Donc, c'est des revues de très grande qualité comme Gala, Voici, Femmes Actuelles, Télé Loisirs, j'en passe et des meilleurs. Et il y a quelques revues qui avaient été d'ailleurs lancées un peu, j'appellerais ça des caches-sexes de la grande presse populaire magazine. Donc, il y avait Géo dans ce cas-là. Géo, le magazine qui a fondé le groupe en France puisque Géo évidemment est un magazine allemand au départ qui s'appelle Géo. Et donc, quand les Allemands sont arrivés en 1979 pour lancer Géo et créer le groupe Prisma qui était à l'époque évidemment Prisma Presse, on ne parlait pas encore de médias, on ne parlait pas de numérique, on ne parlait pas de bimédia, trimédia, tout ce que vous voulez. le lancement c'est d'abord fait par Géo ce qui a donné un peu une image de marque au groupe à l'époque puis est venu le temps de la grande presse populaire des années 80 donc je vous ai cité Femmes Actuelles, Gala, Voici, etc. et qui ont été des usines à cash mais quand je dis des usines à cash c'est des années les années 80-90 où les actionnaires allemands de Prisma Media à l'époque Prisma Presse recevaient en dividende en moyenne 50 millions d'euros par an. La crise de la presse fait qu'on est tombé on va dire à 20 millions de dividendes pour une entreprise qui a 1000 salariés en CDI dont 500 journalistes nous sommes basés à Gennevilliers ça il le cache un peu nous sommes basés à Gennevilliers pour faire une économie de 3 millions d'euros de loyers par an puisqu'avant nous étions dans Paris donc ça c'est ce qui se passe dans l'ensemble des groupes de presse vous avez vu que les groupes de presse sont en train de basculer vers l'ouest parisien et de quitter souvent Paris et donc quand les américains ont voulu lancer j'en reviens à National Geographic quand les américains ont voulu lancer National Geographic en 1999 évidemment Bertelsmann et Prisma Media ont récupéré les licences dans les pays européens où National Geographic a été lancé pour ne pas faire d'ombre à Géo évidemment alors il y a sûrement eu un deal avec les américains en termes financiers pour que les américains ne perdent pas trop mais il a été évident dès le départ malgré la soupe qui nous avait été vendue que National Geographic France allait produire plein de reportages embaucher plein de photographes arriver à 400 000 exemplaires etc 10 ans après c'était en 2008 j'ai dû quitter National Geographic pour passer sur Géo ainsi que la directrice photo et directrice artistique National Geographic les reportages ont été arrêtés et maintenant vous pouvez regarder National Geographic France c'est à 90% de la traduction de l'américain et National Geographic France il reste 5 salariés voilà dans la rédaction oui pour traduire c'est pas compliqué et donc c'est comme ça que je suis passé sur Géo à partir de 2008 et je vous parlerai de Géo tout à l'heure parce que Géo est le picture magazine par excellence il est vendu comme ça il est vendu à la rédaction aussi comme ça et Géo fait cette semaine l'actualité puisqu'il y a eu un long article d'arrêt sur image sur l'état catastrophique des salariés de la rédaction article qui depuis a été complété par un article aussi que je vous conseille qui est publié dans Téléops je reviendrai tout de suite après sur la situation à Géo parce que c'est la place de la photo le conflit porte sur l'évolution éditoriale et la place de la photo c'est ça qui est très intéressant par rapport au débat de ce soir et alors en complément de ce que et en introduction et en complément de ce qu'a dit Jean-Claude dans l'excellent l'excellent rapport de la SCAM photojournaliste une profession sacrifiée je crois que tu l'avais mis aussi sur qui a donné lieu au manifeste qui est aussi sur le site d'Acrimed pour annoncer le truc donc le manifeste de la coordination dont je vous parlerai après un éditorial d'un ancien photographe qui malheureusement ne peut plus enfin n'est plus photographe n'a plus sa carte de presse parce qu'il n'a plus les ressources financières qui lui permettent d'être journaliste a fait un éditorial il s'appelle Thierry Ledoux il est président de la commission des images fixes de la SCAM donc c'est la commission qui s'occupe de la photographie à la SCAM il a appelé son édito je vais juste vous en lire quelques lignes le photojournalisme laboratoire social du libéralisme économique et Thierry dit ça pourquoi faire aujourd'hui et c'est aussi un peu par rapport au monde qu'on est ce soir par rapport au nombre d'années où on essaie de lutter pour cette photographie de presse que je veux lire ces quelques lignes pourquoi faire aujourd'hui un état des lieux du photojournalisme alors même que tout a déjà été dit ou presque sur la question rapports et études se sont succédés un observatoire a été créé le diagnostic a été posé alors rien rien ou si peu n'a été entrepris pourquoi parce que les éditeurs de presse se satisfont pleinement de cette situation qui génère des économies et permet de dégager de la rentabilité à court terme baisse en volume et en prix des achats d'art baisse des effectifs précarisation externalisation forfaitisation et remise en cause du droit d'auteur dans son périmètre et sa nature face à cette situation nos interlocuteurs que ce soit au ministère de la culture et de la communication ou au ministère du travail et des affaires sociales nous écoutent mais ne nous entendent pas alors ce qu'il faut savoir c'est que face à la disparition des photojournalistes quand on dit disparition c'est vraiment disparition Jean-Claude n'a pas donné de chiffre mais il y a 10 ans il restait il y a 10 ans on était en gros on va dire à 37 000 cartes de presse en France 37 000 37 500 depuis on en a perdu 2000 2500 actuellement nous perdons 500 cartes de presse par an en France la baisse du nombre de journalistes s'accentue d'année en année sur ces 35 000 cartes de presse qui restent aujourd'hui il n'y a plus que 700 cartes de photographes sur 35 000 cartes de presse il vous reste 700 photographes qui ont encore les ressources enfin qui qui arrivent à vivre des ressources pour obtenir la carte de presse je crois que je m'étais déjà exprimé pas à la tribune c'est la première fois mais en venant ici je rappelle que pour être journaliste et obtenir sa carte de presse il y a deux conditions évidemment avoir la majorité de ses revenus dans la presse c'est à dire 50,01% et bénéficier de revenus qui correspondent à la moitié du SMIC mensuel d'accord ? vous voyez que c'est pas un niveau extraordinaire en sachant que la carte de presse nous avons pour essayer de récupérer le maximum de collègues qui n'arrivent plus à avoir la carte nous avons une valeur SMIC qui correspond en gros à 80% du SMIC actuel nous n'avons pas revalorisé le SMIC enfin nous n'avons pas suivi les revalorisations du SMIC donc en plus on est sur un SMIC très sous-évalué en gros les journalistes pigistes qui gagnent qu'ils soient photographes ou pas qui gagnent 5000 euros par an obtiennent leur carte de presse 5000 euros par an alors évidemment il faut qu'il n'ait pas à côté 7000 euros de revenus d'autres activités que la presse c'est là où il y a ce qu'on se rend compte c'est que les photographes aujourd'hui n'arrivent plus à avoir la carte pas parce qu'ils n'ont souvent pas forcément parce qu'ils n'ont pas assez de revenus presse ces fameux 5000 euros mais parce qu'évidemment ils ont d'autres revenus comment on fait pour vivre avec 5000 euros sur l'année on ne peut pas vivre surtout quand derrière vous n'avez pas le chômage donc ils ont d'autres revenus la com l'enseignement d'autres activités qui font que la carte leur est refusée donc évidemment c'est un débat qui dure depuis très longtemps au sein de la carte de presse est-ce qu'il faut assouplir est-ce qu'il ne faut pas assouplir enfin ça je ne vais pas ouvrir le débat ce soir mais voilà sachez ce que je voulais vous dire il reste 700 reporters photographes dans ce pays 450 en CDI dans les rédactions il n'y en a quasiment plus ils ont été éliminés et 250 rémunérés à la pige donc voilà ça c'est la situation quand il y a 10 ans c'était le double il y a 10 ans il y en avait 1500 et là en gros on est sur une perte je vous ai dit le chiffre le chiffre exact c'est le bilan 2016 de la carte de presse qui est sorti peut-être au 10 janvier 2017 qui nous donnait 704 cartes j'attends le chiffre de janvier 2018 j'espère qu'on sera au moins à 600 mais je doute je doute donc voilà c'est vrai que la situation est catastrophique ça fait alors qu'on n'a jamais vu autant de photos c'est ça qui nous rend dingue et donc alors qu'on est une profession très divisée les syndicats de journalistes sont pas connus pour faire du travail intersyndical permanent c'est pas non plus ouais on n'est pas dans de l'unité on n'est pas dans de l'unité l'unité très forte il y a deux questions où on est tous unis c'est la question internationale évidemment quand des confrères ou pour la libération de Loubureau qui était emprisonné en Turquie ou des photographes qui n'arrivent pas qui sont blessés sur des théâtres de guerre et qui sont partis évidemment sans couverture sociale parce que les employeurs souvent ne donnent pas de couverture sociale même quand ils commandent des sujets donc voilà sur ces sujets là on est dans l'unité et sur la question des photographes ça fait 15 ans qu'on se bat l'ensemble des syndicats de journalistes l'union des photographes professionnels qui s'appelle l'UPP les sociétés d'auteurs comme la SAIF ou la SCAM on est tous unis et on a tous travaillé ensemble c'est ce qui a donné le manifeste dont tu as parlé et depuis 10 ans 15 ans on obtient des rapports on obtient des missions on obtient que la ministre aille au festival de Perpignan du photojournalisme on obtient que la ministre aille à Arles on obtient que la ministre évidemment lance des bourses lance des petits prix saupoudre mais ça c'est de la gestion de la misère ça ça ne nous intéresse pas voilà c'est pas ça qui sauvera le métier alors que c'est capital c'est capital on voit l'importance par exemple qu'a eu la photo du quoi c'était le petit Edan qui était sur la plage à Edan voilà on voit comment la photo la photo c'est pas de l'illustration la photo c'est de l'information et ça les patrons de presse c'est clair ils n'en ont plus rien à faire totalement plus rien à faire et c'est là où je vais en venir à ma deuxième partie sur mon groupe oui avant ça évidemment les photographes parce qu'avant on avait quand même beaucoup de photographes dans nos rédactions en CDI comme un salarié en CDI en pied dans les rédac avec des salaires qui ne sont pas forts il ne faut pas croire les photographes ils sont dans les barèmes ils sont dans les barèmes des journalistes par forme de presse presse quotidienne nationale presse quotidienne régionale presse magazine c'est des salaires qui tournent les minimas sont à 2 200 2100 2300 euros brut quoi en plus c'est pas des voilà ils ne sont pas haut dans les barèmes et même là on les a supprimés à Prisma Média par exemple il ne reste plus qu'un photographe à VSD et on attend qu'il parte parce qu'il est trop vieux mais il est trop vieux pour faire partir parce qu'avec les indemnités de licenciement journaliste un mois par année d'ancienneté c'est un peu trop donc on le laisse on ne l'envoie même plus faire de sujet il tourne souvent il est chez lui le deuxième on a réussi à le faire partir on a négocié mais bon mais ils ne veulent plus de photographes ça c'est clair et alors plus de photographes pour deux raisons un évidemment parce qu'ils essaient par d'autres moyens d'avoir des photos soit des photos gratuites soit des photos etc et surtout la polyvalence la polyvalence aussi tue beaucoup ce métier c'est à dire que maintenant vous avez des journalistes alors ceux qui m'ont déjà entendu vont dire que je me répète souvent on se répète beaucoup le journaliste est un couteau suisse on dit au rédacteur maintenant à Prisma Média ou dans toutes les boîtes on lui dit tu vas aller faire ce reportage là ou tu vas couvrir cette conférence de presse tu fais ce que tu veux enfin voilà tu vas aller faire ce sujet là tu reviens tu fais le sujet papier le sujet pour le web tu as pris des photos avec l'iPhone puisqu'on t'a donné une formation d'une demi-journée comment faire des photos avec l'iPhone tu vas faire une vidéo avec l'iPhone puisqu'on t'a fait une formation une demi-journée de vidéo avec ton iPhone et tu reviens et tu montes la vidéo s'il te plaît parce que quand même et puis après si tu as le temps tire à nettoyer les chiottes parce qu'on a externalisé ça aussi et puis la boîte je vous en passe et des meilleurs donc voilà la polyvalence a tué et moi quand j'ai en tant que secrétaire général le problème c'est là et c'est pour ça qu'on peut vous paraître un peu parfois mais bon on garde on est des militants mais par exemple un journal gratuit comme 20 minutes alors beaucoup on a toujours on a pu beaucoup critiquer ces journaux gratuits qui ont aussi une part dans la baisse de diffusion des journaux payants mais bizarrement à 20 minutes il y a encore 4 ans il y avait il y avait 13 photographes en CDI 13 photographes il n'y en a plus un on a négocié ils nous ont appelé un jour ils nous ont dit ils veulent tous ils veulent que les rédacteurs prennent les photos ah oui polyvalence ils veulent tous qu'on parte ils sont tous syndiqués au SNJ CGT le combat a duré un an ils sont partis avec des supers indemnes on a bien négocié les indemnes voilà ils sont toujours adhérents du syndicat mais on savait dès le départ que c'était réglé la question était réglée il n'y aurait plus de photographes à 20 minutes et c'est les rédacteurs qui font les photos voilà donc la polyvalence pour moi et l'évolution du métier de journaliste elle est aussi un élément très important dans cette affaire et je veux en terminer avant parce qu'il faut vraiment qu'on engage le débat sur mon groupe Prisma Média parce que j'aime bien en plus c'est filmé donc comme on est en grand conflit en ce moment ça va me faire plaisir le groupe Prisma Média donc c'est le premier groupe de presse magazine français depuis que Lagardère a commencé à vendre ses magazines depuis que Arnaud Lagardère pense plus au sport qu'à ses magazines dont il n'en a rien à faire à part Paris Match elle et le JDD le reste bon donc on est devenu premier groupe de presse magazine alors ça a été annoncé ils l'ont fêté ils sont très contents etc évidemment des magazines des périodiques dont Géo dont tous les magazines Gala Voici la photo People etc vous imaginez le poids de la photo dans ce groupe de presse à Prisma Média le budget photo sur l'année il est de 15 millions d'euros 15 millions d'euros par an pour la photo bon alors les allemands un jour ils ont dit ouais avant on avait 50 millions de dividendes maintenant on a 20 vous êtes encore à une rentabilité qui est nette de 5-6% mais qui est en fait avant charge etc qui tourne plutôt à 12% ce qui est pas mal en sachant qu'un groupe comme Bertelsmann annonce tout de suite la couleur en dessous de 8% de rentabilité on est vendu donc on parle à des journalistes quand ils disent ça c'est à des journalistes mais bon c'est accepté tranquille et là donc ils se sont dit non il faut qu'on fasse des économies on va pas réussir à faire nos 20 millions on pourrait peut-être tomber à 18 la photo c'est trop cher la photo c'est trop cher il faut qu'on trouve un truc alors ils sont ils sont allés chercher un cabinet vous savez les cabinets on appelle les cabinets de cost killer et alors là c'est un cabinet de cost killer décomplexé c'est peut-être l'époque qui veut ça qui s'est appelé Arpagon donc c'est un cabinet de cost killer qui s'appelle Arpagon qui a fait ses classes dans la presse parce qu'ils sont pas beaucoup intervenus dans la presse quand même ils sont intervenus aux parisiens où ils avaient proposé la fin du remboursement des notes de frais pour les localiers en région parisienne c'est une très bonne idée bon ils se sont tapés une grève aux parisiennes et donc là Prisma Média les a embauchés avec comme objectif faire des économies sur la photo et alors là où il y a toute la perversité du système c'est que Arpagon ils ont pas de fixe ils sont payés à l'économie réalisée ils prennent 30% du montant des économies réalisées donc ils sont allés voir le grand patron allemand de Prisma Média Rolf Heinz ils ont dit tu dépenses 15 millions sur la photo c'est beaucoup trop cher tu paies beaucoup plus de tes confrères Lagardère il paie moins cher je te le promets Mondadori il paie moins cher c'est sûr moi je vais te trouver sur 15 millions je te trouve 2 millions d'économies à faire sur les photos 2 millions et je prends 650 000 ils lui ont d'abord donné les 650 000 après il a fait il a essayé de faire les économies et là le problème c'est que dans des grandes entreprises comme Prisma Média il y a encore des représentants du personnel il y a encore un comité d'entreprise encore des délégués du personnel encore un CHSCT et là c'est commencé on a eu les remontées on a eu les remontées d'agences photos parce que principalement les économies demandées enfin affaires étaient sur les agences photos les contrats d'agences photos parce que les pigistes dont a très bien parlé Jean-Claude ils sont dans un dans un rapport totalement défavorable ils sont en face-face avec les rédactions avec le rédacteur en chef donc eux ça fait très longtemps qu'on leur a baissé leur piche de 30 40 50 60% et piche c'est salaire c'est comme si à nous on nous baissait le salaire du jour au lendemain de moitié une piche c'est un salaire depuis 1935 et la loi Cressard de 1974 vous ne pouvez payer des journalistes qu'en salaire un journaliste ne peut pas être rémunéré autrement c'est la loi la loi n'a pas encore changé donc les journalistes doivent être payés en salaire le jour où on me dira la loi a changé je pourrais regarder mais là pour l'instant c'est du salaire bon et donc ils ont ils sont allés ils ont commencé à tourner dans les donc évidemment ça a déjà été fait le ménage sur les journalistes pigistes les photographes pigistes comme Jean-Claude donc je prends l'exemple de Géo qui était un magazine qui payait très bien les photographes à une époque c'est vrai mais pourquoi parce que c'est un magazine qui il y a encore 10 ans diffusait 450 000 exemplaires par mois quand c'est vrai aujourd'hui ils sont tombés à 200 000 exemplaires donc c'était un magazine à une époque il y avait 40 personnes dans la rédaction maintenant on est plus que 26 donc évidemment la baisse du marché le passage au numérique l'absence de modèle économique du fait des dirigeants l'absence de modèle économique sur le numérique parce que c'est sûr à partir du moment où vous avez fait vous avez commencé par faire des sites tout gratuits où tout était open bar quand vous dites au lecteur maintenant il va falloir payer et bien je lui souhaite bon courage aux actionnaires très intelligents enfin bon ça comme donc l'information n'a pas de coût l'information est gratuite sur internet donc il faut faire baisser les producteurs d'informations voilà les producteurs d'informations on leur baisse leur salaire donc à Géo quand il y a 5, 6, 7 ans un photographe pouvait partir 15 jours en reportage qui pouvait espérer avoir 6 000, 7 000, 8 000 euros il est aujourd'hui à 3 000 euros 3 000 euros pour deux semaines et c'est pas 3 000 euros comme ça cache il y a le matériel à payer il y a le repérage il y a le travail derrière il y a le travail parce que c'est en plus du numérique donc il faut il y a les légendes affaires il y a tout ça c'est pas juste tu pars en reportage tu t'amuses deux semaines et puis voilà c'est du boulot c'est du boulot de journaliste donc ça ils avaient déjà fait le ménage là-dessus restent les agences le budget agence c'est en tour de 8 millions et c'est là où on leur a dit on peut trouver 2 millions d'économies donc à des prestataires extérieurs donc en gros ils sont arrivés et ils ont dit on va aller voir tes agences avec qui Prisma collabore et on va leur dire de baisser de 25-30% leurs tarifs et s'ils ne baissent pas leurs tarifs ils ne bossent plus pour Prisma c'est comme ça voilà donc voilà par exemple SIPA qui est une agence connue pour 2017 c'est 300 000 euros de chiffre d'affaires en moins cet été SIPA a annoncé le passage de 30 à 24 salariés c'est direct et des toutes petites structures je vais vous lire juste un mail qu'on a reçu qui a été lu au comité d'entreprise de Prisma Média le directeur c'est une agence dont tu as parlé Abacapresse a donné en plus l'autorisation de le lire en comité d'entreprise donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas vous le lire comité d'entreprise c'est public le groupe Prisma Média est le partenaire de l'agence Abacapresse depuis sa création en 1994 ainsi depuis près de 25 ans l'agence Abacapresse n'a eu de cesse de répondre aux attentes du groupe les liens se sont ainsi renforcés au fil des années des centaines de nos reportages ont été publiés en couverture de vos magazines et nous vous avons accompagné en partenaire lors de la mutation de notre métier vers la presse digitale c'est donc avec stupéfaction que j'ai appris le 9 mars 2017 par un simple appel téléphonique dont j'ai été l'initiateur à votre mandataire la société Arpagon qu'après discussion avec les rédactions et la direction du groupe l'agence Abacapresse ne ferait plus partie dans les jours à venir des fournisseurs d'images du groupe Prisma Média selon la société Arpagon les responsables de services photos et les rédacteurs en chef auraient décidé de ne plus collaborer avec Abacapresse quand bien même le groupe Prisma Média n'aurait rien contre Abacapresse cette annonce intervient en conclusion d'un processus d'appel d'offres que le groupe Prisma Média a entendu lancer pour la première fois en novembre 2016 donc ça c'est l'action Arpagon et qui s'est déroulée dans des conditions surprenantes au point de découvrir la transmission à la concurrence de données confidentielles relatives à notre agence je vous rappelle qu'en 2016 Prisma a utilisé 1975 images de l'agence Abacapresse sur ses supports print et 7659 photos sur ses plateformes web que les garanties financières données dans les contrats ont été dépassées notre offre éditoriale s'est d'ailleurs étoffée etc. depuis 2016 dans le domaine de la vidéo Arpagon nous a interrogé à deux reprises ils m'ont indiqué que si ma proposition tarifaire avoisinait les 160 euros l'image dans la tranche de volume 2016 donc le volume vendu sur l'année la proposition sera acceptée depuis ce jour aucune demande de révision n'a été faite alors qu'il n'en a pas été ainsi pour tous notre proposition est de faire une baisse de 10% elle a été jugée insuffisante donc nous avons été déréférencés puisqu'il faut un minimum de 20 à 30% de baisse donc évidemment par l'action OCE à Bacapresse a été réintroduit et donc par l'action des représentants du personnel de certains services photos parce qu'en plus ce qui est totalement pervers c'est que tout se fait comme on fait d'habitude vous connaissez comment ça enfin vous savez comment ça se passe maintenant tout ça est fait sur un mode participatif on va convier les services photos on va leur dire bah alors les gars ils sont un peu chers quand même qui c'est qu'on va déréférencer là de toute façon il faut en déréférencer vous pensez à qui vous imagine c'est les services photos qui décident il y en a qui jouent le jeu il y en a qui ne le jouent pas évidemment si on a les infos c'est qu'il y en a qui ne le jouent pas et il y aura toujours des gens qui ne joueront pas le jeu donc voilà au final les 2 millions d'économies sont transformées à 1 million d'économies au lieu de 2 voilà ce qu'on a sauvé dans l'affaire 1 million mais eux ils ont touché les 650 000 donc là Prisma ils essaient de récupérer du blé auprès des Harpagon donc voilà et dernier exemple qui est alors là un exemple qui me touche encore plus c'est l'exemple de mon magazine et là j'en viens au fond de l'affaire avec cet article qui est paru cette semaine avec sur image sur téléops burn out en série la ligne joyeuse ne passe pas chez Géo parce que le fond de l'affaire il est éditorial évidemment on a des problèmes d'effectifs d'augmentation de la productivité d'augmentation du nombre de magazines parce que pour sauver leur peau les éditeurs font des déclinaisons donc maintenant Géo avant c'était un magazine par mois 12 par an maintenant vous avez 26 Géo à l'année vous avez Géohistoire Géovoyage parfois Géoart enfin vous avez de tout bientôt ils ont même pensé à un Géosport on peut tout faire en Allemagne il y en a 10 ou 15 et donc voilà et avec les mêmes effectifs évidemment plus il faut travailler sur le web donc les les CDI marnent beaucoup et le problème c'est que ça ça va avec une évolution de la ligne éditoriale qui est bien retracée dans dans cet article où en gros il faut enlever tout ce qui est anxiogène voilà et c'est pour ça que là la ligne joyeuse on a appelé ça parce qu'on a un peu non on ne sait pas qui a fait cet article mais voilà et avec en sous titre les photos maintenant c'est l'office du tourisme donc il y a des exemples voilà il y a eu un gros conflit qui a amené deux burn-out en août sur un numéro spécial qui devait être fait sur l'enfant où en fait donc avec des thématiques les thématiques de l'enfance dans le monde donc souvent la faim souvent l'exclusion souvent la solitude et même sur ces sujets là il fallait des photos joyeuses alors c'est devenu voilà manger à ma faim vous avez je peux vous passer le dossier être à l'abri vous avez un enfant qui rigole enfin c'est très sympa sauf que ça ne correspond pas du tout au thème du magazine et comme on dit aussi dans le truc on occulte la misère et la photo là-dedans elle a une place essentielle et le choix de la photo et donc comment font les rédactions en chef pour casser cette place de la photo des services photo des gens qui ont un oeil une vision les gens avec qui tu as bossé dans les services photo pendant toutes ces années et bien on met la photo sous la responsabilité et sous le joug des directions artistiques les directeurs photo ont de moins en moins de poids c'est maintenant la direction artistique celle qui est chargée donc de faire les maquettes des magazines etc qui choisit les photos et les photographes sans en avoir les capacités et l'expérience voilà et c'est en ça que la situation est inquiétante mais elle est comme tu l'as dit aussi moi je pense que j'arrêterai jamais de me battre pour les photographes ça c'est sûr et puis aussi je vois beaucoup de jeunes qui veulent aller vers ce métier alors sûrement le statut je le verrai peut-être pas mais ça évoluera les conditions d'exercice du métier évolueront mais ce qu'il faut c'est que la photographie qui est centrale dans l'information conserve sa place et qu'on y arrive tous ensemble même si c'est un sujet je vous dis on est dessus depuis 10 ans 15 ans et malheureusement vu le poids des entreprises de presse vous savez par qui elles sont détenues Acrimed s'est suffisamment exprimé à ce sujet alors qu'il y a des choses à faire rien que sur les aides à la presse toujours un milliard un milliard qui sont donnés à tous ces groupes un milliard Prisma Media qui fait la peau aux agences de presse qui fait la peau aux photographes qui fait appel à un cabinet de cause killer qui bénéficie d'un taux de TVA hyper réduit à 2,1% qui bénéficie de tarifs postaux irréels par rapport à ce qu'ils font socialement qui bénéficient d'aide parce qu'ils arrivent à grenouiller par le lobbying d'aide directe même pour faire Capital.fr Capital.fr allez un petit chèque 300 000 de l'État de nos impôts donc là on voit qu'il y a des choses à faire mais il faut c'est comme partout il faut il faut se regrouper il faut continuer dans l'unité et voilà voilà merci merci C'est parti.